... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommet de cette édition, une gare pour les taximènes. C'est le plus de détresse de l'association de jeunes conducteurs de taxi qui se sentent délaissés par les autorités. Ils l'ont fait savoir lors d'une conférence de presse suivie d'une opération de dons de sang. Respect des droits humains, 25 agents de la chaîne pénale renforcent leurs capacités à Ouaihuia de pouvoir améliorer les procédures judiciaires en matière de protection des droits humains. On en parle dans ce journal. Bienvenue à tous. L'ouverture de la fonction publique aux personnes vivant avec un handicap c'est l'un des engagements pris et réalisés par le département de l'action humanitaire. Le ministère est revenu sur l'ensemble des acquis du premier forum des personnes handicapées tenu en 2018 avant de lancer à Dori les secondes forats régionaux prévus du 26 au 27 octobre prochain. Brema Canet et Lazare Sanou pour le reportage. À ce forum régional du Sahel, en premier ou deuxième forum national des personnes handicapées, l'on peut être satisfait quant aux réponses apportées aux préoccupations soulevées lors du premier forum tenu en 2018. C'était de créer un environnement propice à l'autonomisation des personnes handicapées. Donc nous avons octroyé des bourses pour des personnes vivant avec un handicap. Nous avons ouvert la fonction publique aux personnes handicapées. Nous avons octroyé des subventions aux personnes handicapées. Donc nous avons vu que les engagements de 2018 ont été respectés. Malgré ces acquis, les personnes handicapées du Sahel ont soumis à leur ministre de titel des doléances. Nous avons parlé surtout d'abord de la formation professionnelle des personnes handicapées. Et l'air en tout cas, les permettre même d'une installation. Ça c'est le premier. Et le deuxième, on a parlé également de financement des activités génératrices de revenus. Voilà. Et troisièmement, nous avons parlé des cartes d'invalidité. Les avantages liés à ces cartes-là ne sont pas appliqués. La quatrième et dernière préoccupation, c'était la maison régionale des personnes handicapées. Nous avons pensé que ce n'était pas bon qu'il y ait une maison. C'est stigmatisant, c'est comme ils étaient encore exclus. Or, la démarche du gouvernement, c'est d'aller à l'inclusion. Donc c'était bon qu'ils utilisent déjà les bâtiments que nous avons. Le forum régional de Dory marque le top départ des forums régionaux qui prépare le forum national des personnes handicapées et la journée internationale des personnes handicapées prévue pour les 26 et 27 octobre prochains. Du reste, ces personnes vivant avec un handicap ont aujourd'hui leur place dans presque toutes les instances, comme le Conseil communal de la jeunesse de Ouaibea. Officiellement installé samedi dernier pour trois ans, c'est un conseil de sept membres avec un plan d'action en faveur des jeunes. La cérémonie d'installation avec Constantin Ouidrago et Alidou Alain Savadro. Ce bureau composé de sept membres est soutenu par des commissaires au compte qui conduisent désormais les conseils communaux de la jeunesse de Ouaibea. Élu le 11 septembre dernier, l'équipe se dit prête à travailler pour relever le défi des jeunes. Nous allons essayer d'élaborer un programme d'activité qui va couvrir notre mandat. Nous allons inclure dans la formation des formations adaptées à nos réalités, à la modernité. Et nous allons aussi voir comment est-ce que donner une image d'unité, une image de solidarité et de dur labeur de notre jeunesse à l'ensemble du monde entier. Une image de solidarité et d'unité aussi souhaitée par le Paré. Ils s'engagent à accompagner l'équipe pour la réussite de leur mandat. Il faut qu'ils travaillent de telle sorte à unir les filles et fils de la région du Nord, créer vraiment des activités qu'on pourrait essayer de les accompagner. Parce que si nous voyons actuellement que presque 70 à 75% de la population deviennent jeunes, donc il va falloir qu'on essaie de les accompagner sur tous les plans. Le conseil communal a son premier rendez-vous avec la jeunesse en mi-octobre pour une journée de solidarité. Élu pour un mandat de 3 ans, l'équipe compte sur l'engagement de toute la jeunesse pour la réussite de s'améliorer. Ils sont aussi jeunes, mais ils rencontrent des difficultés dans leurs fonctions. Les conducteurs ou chauffeurs de taxi. Face à la presse, l'Association des jeunes conducteurs de taxi prend à tout moins l'opinion publique sur leurs conditions de travail. Des détails avec Paul-David Bambara, Nafi Setou Pasgo et Vincent Tiendribégo. Présenter les difficultés que rencontrent les taximens dans l'exercice de leur travail, c'est le but de cette conférence de presse. Première donnance, l'Association des jeunes conducteurs de taxi demande aux autorités de Boutinabé une gare pour les taximens. Depuis là, on paie pour trop de taxes. On a des 5 taxes à payer. On appelle un droit pour gare pour chercher notre paix. En cas, c'est difficile à nous. C'est un moment qui est posé à l'ala. On gare tout le moment. Si on va gare devant une boutique, le boutique est avec toi, c'est pas là. Quand tu gare de l'autre côté aussi, la police vient, on veut verbaliser. Pourtant, on est tous des citoyens de Boutinabé. On veut nous développer notre pays. Un taxi perd 200 et quelques minutes dans l'année. Il faut prendre 10 taxis, ça fait combien ? Et quand on est au moins, l'économie, on est important dedans. Tout ce qu'on demande aux autorités, c'est de nous aider à ce cadre-là. Un gars de taxi. L'association des jeunes conducteurs de taxi saisit l'occasion pour interpeller leurs syndicats et les pouvoirs publics sur leurs conditions de vie et de travail. Et pour une action citoyenne, l'association organise sur place une collecte de sang pour les besoins des centres de santé. De ce pas, allons à Ouagouïa pour parler de respect des droits humains. Pour une meilleure application des procédures judiciaires, 25 agents de la chaîne pénale renforcent leurs capacités à travers une formation initiée par le ministère en charge des droits humains. Le compte rendu d'Issoufou Kaboré et de Alidou Alain Savadougou. Les responsables du ministère en charge des droits humains face aux acteurs de la chaîne pénale. Le respect des droits humains dans les procédures judiciaires est au cœur des échanges. Plus de 70 personnes ont servi le service des droits humains pour des atteintes à leurs droits dans les procédures judiciaires entre 2014 et 2018 au Burkina Faso. Vous avez vu qu'il y a plusieurs actions qui ont été engagées en justice qui ont été soit annulées, ou bien en tout cas qui ont été à trait devant les juridictions internationales, où l'État a dû débourser assez de ressources aussi bien humaines que financières pour faire face à cela. Et pour permettre à l'administration d'être assez moderne, nous avons donc décidé d'organiser cette activité pour que, dorénavant, au niveau des procédures judiciaires, il y ait très peu de plaintes, voire pas de plaintes. Environ 11% des cas de violations des droits humains enregistrés en 2018 sont liés au non-respect des droits humains dans les procédures judiciaires. La présomption d'innocence et les atteintes à la dignité des accusés sont le manquement observé. L'intérêt de cette formation, surtout, c'est de permettre à nous, étant acteurs judiciaires de la chaîne pénale, de nous familiariser avec les documents relatifs aux droits humains, de les appliquer convenablement. Cette formation sur la prise en compte des droits humains dans les procédures judiciaires est au profit de 100 responsables d'application de la loi. Ce sont les magistrats, les avocats, les greffiers, les officiers et les agents de la police judiciaire et les agents de la garde pénitentiaire. Qui dit droits humains, dit droits à la santé. Dans ce sens, les populations du village de Nassentenga dans la commune de Boussouma se dotent d'un nouveau CSPS. Fruit de la collaboration entre l'Association pour le développement du village de Gophila et le ministère allemand des Finances. L'inauguration de l'infrastructure avec Amado Hidrago et Yakouba Kuala. Les populations du village de Nassentenga dans la commune de Boussouma sont en liesse. Pour cause, elles reçoivent les clés de leur nouveau centre de santé et de promotion sociale. Un centre construit à plus de 95 millions de francs CFA par la coopération allemande et l'Association pour le développement du village de Gophila. Une volonté pour offrir des soins de qualité aux populations. Nous sommes très contents en tant qu'agent de santé parce que nous allons pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc des infrastructures de qualité, effectivement, des équipements de qualité, nous allons avoir des soins de qualité. Ce centre de santé est composé entre autres d'un dispensaire, d'une maternité et d'un dépôt pharmaceutique. L'Association pour le développement du village de Gophila invite les populations à prendre soin du nouveau joyau. C'est là pour ressusciter de nouvelles réalisations. Nous sommes très fiers aujourd'hui que ce joyau-là ait pu avoir le jour et nous félicitons un peu tout le monde. Mais je les interpelle à maintenir ce cap-là. Donc c'est une grande interpellation que j'appelle au niveau du cause et de la population. En plus de la construction du centre du santé et de la promotion sociale de Nesam Tenga, les partenaires offrent des logements pour anciens dans le village de Gophila. Du Slam, nous parlons musique. Slam Alive 2020 de la radio-canale Arc-en-Ciel a connu son apothéose samedi dernier. Pour cette troisième édition, le concours a mis en exergue la jeunesse et le civisme dans un contexte de crise sanitaire et sécuritaire. La finale, comme si vous y étiez avec Fabrice Nébier et Pascal Canet. L'enseigne, c'est que l'on est, tel parent, tel enfant, tel enfant, tel enseignant. Et nous voulons que les jeunes se comportent autrement. Adjaratou Kabri, sacrée lauréate de l'édition d'Islam en live. Avec une note de 17-16 sur 20, elle a la meilleure parmi les six candidats en compétition pour la phase finale. C'est un sentiment de joie, de reconnaissance, de gratitude et tout ça, de fierté surtout. Les autres étaient beaux, voilà. C'est juste qu'il faut trouver la façon de le faire. Bon, chacun est venu avec sa façon de le faire. Et l'essentiel dans une compétition, c'est d'impressionner tout le monde, c'est d'impressionner le public. Jeunesse et civisme dans un contexte de crise sanitaire et sécuritaire. C'est sous ce thème que les différents candidats composent leur texte. Un thème qui interpelle à la conscientisation de la jeunesse. Les candidats étaient à la hauteur. Le jury a même dit que le niveau était un peu plus relevé que la fois précédente. J'ai écouté des thématiques concernant le coronavirus, les questions d'immigration. Ce sont des thématiques profondes. J'ai entendu parler également d'insécurité, de lutte contre le terrorisme. Je crois que quand on voit des jeunes qui s'intéressent à ce genre de thématiques, les responsables que nous sommes ne nous pouvons qu'être satisfaits. L'intérêt des cultures a été l'innovation majeure de cette troisième édition. Le directeur général de la RTB lance un appel à la participation aussi des sponsors afin que la prochaine édition soit encore meilleure. Alors merci à vous, auditeurs. Une autre finale organisée par la RTB, mais cette fois-ci en football. Le tournoi maracana de la mutuelle des travailleurs de la RTB Gawa s'est achevé sur une victoire de Liverpool. Liverpool de Gawa, bien sûr. La finale avec Oumaru Sayon et Rumial Patrice Thoué. Liverpool en jaune et vert explose de joie et envahit ainsi le terrain de la conduite de Gawa. Après le coup de siffle, le final de la vitre peut être empalé. Les jaunes et verts s'adjouissent le trophée de cette cinquième édition de la coupe de la mutuelle RTB en battant leur challengeur du Fox 6 en bleu par deux buts à zéro. Tout au long des dix premières minutes de la première mi-temps, les jaunes et verts ont donné du fil à rétendre à leur adversaire. Leurs efforts seront récompensés à la vingtième minute. Ainsi aidé par ses coéquipiers, Cédric Daft fait trembler les filets de l'adversaire. C'est d'ailleurs avec ce seul but marqué que l'albitre renvoie les deux équipes au vestiaire. À la reprise, les bleus de Fox 6 tentent de revenir à la marque. Ils trouvent une équipe de Liverpool imperturbable. À la deuxième minute, la deuxième bita, Marte Kambou corse l'addition en marquant le deuxième but de Liverpool. C'est avec ses deux buts en faveur des jaunes et verts que l'albitre centrale du jour met fait aux hostilités. Liverpool est donc déclaré sacré champion de cette cinquième édition. On est très contents parce que le fait de participer à 16 équipes, arriver à une finale, ça c'est à féliciter. On m'a suivi à une belle finale où les deux équipes sont vraiment défoncées. Et bien entendu, comme les deux, à toute compétition, il y a toujours un vainqueur. Liverpool a remporté par deux vitaux à zéro. Vraiment, j'ai apprécié avec vous, le public. Ce tournoi de Maracana a été organisé pour renforcer la cohésion entre les jeunes de Gawa. C'est donc un pari réussi pour les organisateurs qui ont tenu à remercier leurs partenaires. Je voudrais remercier d'abord le parrain qui a accepté parrainer cette cinquième édition. Parce que vous savez, accepter accompagner la jeunesse, c'est accepter accompagner toute la nation entière. Et voir cette jeunesse qui était en train de se jure pendant ce bout de temps, vraiment, je crois que le parrain n'a pas fait un mauvais choix. On ne fait qu'à remercier tous ceux qui nous ont soutenu, qui nous servent matériellement. Et en pensant aussi aux responsables de la boîte RTB d'Oigawa, et le parrain qui est le DG, la FAFA, qui n'a mélangé aucun effort pour pouvoir financer cette édition de l'hiver. Liverpool, la équipe victorieuse, répare avec le trophée. Un jeu de maillot, un ballon et la somme de 40 000 francs CFA. Foxy, finaliste malheureuse, quant à elle, empoche la somme de 30 000 francs CFA. Un jeu de maillot plus un ballon. Une victoire, de quoi rêver les sens de la team RTB, n'est-ce pas capitaine Sébastien Zongo ? Voilà mesdames, messieurs, on s'arrête ici pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite au programme sur la télévision du Bukina. Sous-titrage Société Radio-Canada